Musique Bonjour et bienvenue dans le tirage des lions pour le mois de décembre 2020. Alors je vais tout de suite commander, commander non, commencer avec le tarot de la magie verte. Ensuite on tire une carte dans l'oracle des fées et on termine avec messages lumières. Voilà pour ceux que ça intéresse. Et donc on va voir quel message le tarot a pour vous. Ah bah il y en a un petit peu trop des messages. Une à la fois ça serait bien. Donc l'énergie des lions pour le mois de décembre 2020. Vous avez la carte de la reine de bâton en énergie principale. Donc pendant ce mois ce qui va être important c'est que vous preniez le temps d'identifier qu'est-ce qui compte réellement pour vous. Et qu'est-ce qui compte un peu moins finalement ou qu'est-ce qui ne vous appartient pas. Pour que vous puissiez vous autoriser à continuer à veiller à être au service de ce qui a de la valeur pour vous. De ce que vous aimez, de ce qui vous met réellement en sécurité. Et que vous puissiez également vous éloigner de ce qui est illusoire. Par exemple peut-être que ce dont vous avez réellement envie c'est de vivre une vie relationnelle, émotionnelle, sentimentale, amicale. Dans laquelle eh bien vous ne faites rentrer que des choses bienveillantes. Mais ce désir là de dire j'ai envie d'avoir avec moi que des gens qui me conviennent, que des gens qui me correspondent. Eh bien ça peut faire que vous êtes très sélectif. Jusque là pas de problème. Mais ça peut faire aussi que vous vous fermez à vivre pleinement vos relations par peur qu'elles soient décevantes. Et il va falloir réussir à trouver le juste milieu. C'est à dire voilà, je sais qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans mes relations, qu'est-ce que j'ai envie qu'elles m'apportent et ce que je refuse. Une fois que je suis claire avec ça, eh bien je recommence à rencontrer des gens, je recommence à m'ouvrir, je recommence à parler à quelqu'un si je suis curieux ou curieuse de le découvrir. Et je verrai bien où ça me mène. Donc on est vraiment dans cette justesse entre se protéger mais ne pas s'enfermer. Dans cette justesse entre faire preuve de sagesse mais ne pas s'empêcher d'être humain, de vivre. Vous voyez ? Donc ça peut être le fait de ne pas refouler une relation parce qu'elle a l'air trop bien et on se dit du coup, non ça va pas. Si ça va pas, vous verrez à ce moment-là. Ça peut être aussi par rapport à ce qui compte pour vous. Peut-être faire attention avec qui vous partagez, à qui vous vous associez. Est-ce que vous vous associez à des gens qui vont être bienveillants, qui vont vous aider à avancer dans le bon sens ou est-ce que vous avez tendance à vous entourer de personnes trop nocives ? Vous voyez, il y a vraiment cette idée de dire « Je vais maintenant me donner les moyens de soutenir mes désirs, mais de soutenir mes désirs d'une façon qui est saine. Je vais chercher à l'intérieur de moi ce que moi je souhaite. Donc je me reconnecte avec moi-même. » Alors, ensuite on a l'énergie du page de Pentacle. Donc on a un mois de décembre où il est peut-être temps d'arrêter d'étudier la situation, de réfléchir à bon voilà, il y a telle option, je vais faire comme ça. Vous voyez, on est trop dans quoi qu'il se passe. S'il y a quelque chose de bien, vous allez tout de suite peut-être visualiser qu'est-ce que ça pourrait donner, s'il y a un problème comment je vais m'en sortir. On est trop dans faire des plans, trop dans l'anticipation de la suite. Et il faudrait arrêter de faire ça pour recommencer à vivre dans votre présent. Peut-être également que vous avez un projet, vous vous êtes lancé, vous avez étudié, vous vous êtes formé à quelque chose. Vous avez tout simplement testé une nouvelle façon de vivre aussi, pourquoi pas. Et là on vous dit, il est peut-être temps d'arrêter de toujours chercher à avoir plus de connaissances théoriques, mais il faut passer à la pratique. Voilà, c'est un petit peu ça pour vous le mois de décembre. C'est, j'arrête de dire, je regarde, je me dis que j'en ai envie, mais je ne fais pas. Là il faut y aller, il faut remettre de la spontanéité, il faut remettre le fait de dire, je me lance. Alors, évidemment, je me lance en m'étant mis en sécurité avant, en ayant pris mes précautions, ou je me lance si vraiment c'est ce que je souhaite, évidemment. Mais si par exemple, ça fait trois ans que vous préparez un projet sans jamais vous lancer, peut-être qu'il serait temps d'y aller parce qu'il faut vivre au présent. Si vous avez rencontré quelqu'un, que tout se passe bien, que ça fait des mois que vous échangez sans jamais dire plus que, je ne sais pas, par exemple, voilà, vous êtes collègue, je ne veux même pas être amie. Peut-être qu'il serait temps de vous ouvrir à une amitié, vous verrez bien ce que ça donne, etc., etc. Qu'est-ce que vous avez ensuite ? On a la carte du 7 de coupe. Donc vraiment, pendant ce mois, faites attention à ne pas essayer de vous convaincre vous-même que tout va bien quand ça n'est pas le cas. et essayez également de ne pas aller chercher le fait de vous sentir heureux, satisfait dans des choses nocives. On peut avoir des lions qui vont avoir besoin de lâcher certaines addictions ou certaines façons de vous sentir remplis, de vous sentir satisfait, de combler des manques qui ne sont que des leurs. Vous voyez, par exemple, ça peut être ce dont j'ai envie en réalité, c'est de rencontrer des personnes qui ont les mêmes aspirations que moi professionnelles ou j'ai envie d'appartenir à une communauté qui me ressemble. Mais comme ça me fait peur, je me contente, je ne sais pas moi, de manger du chocolat. Ce n'est pas une très bonne façon de faire. Il faut vraiment que vous arriviez à sortir de l'illusion mais de toute façon, il est tout à fait possible que pendant ce mois de décembre, tout ce que vous faites quelque part pour détourner votre attention de ce qui compte vraiment pour vous ou de ce que vous avez besoin de réussir dans votre vie, ça ne marche plus. Voilà, les illusions vont peut-être un petit peu s'écrouler ou alors vous allez aller au bout de vos illusions. Ce que vous utilisiez un petit peu comme compensation finalement à vos frustrations, peut-être ne va plus fonctionner ou alors ça va coûter trop cher. Peut-être au niveau de votre santé, de votre bien-être et du coup, il va falloir trouver de meilleures solutions. Alors, ici, on a l'énergie du cavalier de coupe. Donc, c'est vraiment une reconnexion avec vos idéaux qui doit s'opérer là. Parce que quand on a l'arène de bâton et le cavalier de coupe, on est vraiment dans le fait de dire je vis ma propre vie quoi. Si ça vous convient, c'est bien. Si ça ne vous convient pas, ce n'est pas grave. Mais la particularité de ces deux cartes-là, c'est que ça invite vraiment à retrouver cette légèreté, cette spontanéité, à dire je vais vivre mon présent puis je verrai où ça vient. Je vais arrêter de vivre soit en étant complètement imprégné de ce qui s'est passé avant, soit dans la crainte du futur. Alors, ça peut être la crainte de ne pas réussir comme ça peut être la crainte de réussir. Vous pouvez par exemple dire qu'est-ce que j'aimerais que ma vie sentimentale s'améliore. Et en fait, au fond de vous, vous vous dites en même temps, si ça ne s'améliore pas, c'est bien. Comme ça, je ne prends pas le risque d'être déçue. C'est contradictoire. Il va falloir faire un choix. Et il va falloir peut-être faire le choix de vivre plutôt que de dire j'ai envie de vivre mais je me défends. Je me défends de la vie parce que de toute façon, moi, je vais juste me chercher comme ça un petit bonheur et puis surtout, je ne m'engage pas. Peut-être qu'il va falloir vous réautoriser à vivre des choses qui vont au-delà du début. Donc, par exemple, si vous aviez le choix entre discuter avec deux personnes et il y en a une avec qui la relation pourrait être intéressante parce que la discussion est riche, elle est profonde et une autre personne avec qui c'est très léger, c'est très superficiel, peut-être que jusqu'à présent, vous choisissiez de juste discuter pour la soirée parce que vous saviez que ça n'allait pas aller plus loin et que là, il va falloir vous dire est-ce que je n'ai pas finalement envie de quelque chose d'un peu plus profond ? Est-ce que je n'ai pas envie de donner une chance à la personne avec qui il y a peut-être vraiment un lien ? Vous voyez ? Ça peut être également des lions qui avaient une certaine ambition, certaines envies professionnelles mais vous ne vous en donniez pas les moyens en vous disant au moins pas d'échec ou au moins pas trop de responsabilité, pas trop de besoin de m'engager. Voilà, si je continue à faire un travail que je n'aime pas trop, si je le perds, ce n'est pas grave ou si on me dit que je ne le fais pas très bien, ce n'est pas grave parce que de toute façon, je ne m'étais pas investie. Peut-être qu'il va falloir sortir de cette attitude où on reste vraiment très en surface des choses, on ne va pas plus loin que le début, on ne fait pas plus loin que le minimum, en gros c'est ça, pour aller vers quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus profond. Donc, peut-être qu'il serait temps de vous dire mais en même temps si je fais un travail où je ne fais pas plus que le minimum, c'est peut-être parce qu'il ne me plaît pas tant que ça ou peut-être parce que l'ambiance ne me convient pas ou parce que je n'ose pas essayer parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur si je m'engage vraiment, si je fais vraiment de mon mieux et peut-être qu'il faudrait aller soit faire de son mieux, soit chercher ce qui vous motiverait vraiment. Vous voyez, on est là-dedans. On est dans cette idée de que j'ai besoin d'aller à la rencontre de quelque chose qui pourrait vraiment me stimuler, qui pourrait vraiment me donner envie d'aller plus loin pour arrêter de vivre mais tellement dans la retenue. Voilà, tellement dans pas plus que le minimum ou pas plus que le début. Vous voyez, alors ça peut être général mais ça peut être par rapport à une chose en particulier. Ça peut être que dans votre vie pro, que dans votre vie familiale où vous allez juste passer un coup de fil et passer boire un café mais vous n'allez pas, enfin quand on peut évidemment, mais vous n'allez pas non plus faire un grand repas de famille parce que vous avez peur d'être jugé par tout le monde mais du coup, vous ne connaissez pas vraiment les gens ou vous ne passez pas de temps avec votre famille et un jour il sera trop tard. Ça peut être évidemment au niveau sentimental. Moi, je veux bien la rencontre mais dès qu'il commence à y avoir un peu des sentiments, hop, je m'en vais. Vous voyez, dans tout ça finalement, vous ne vous autorisez à vivre que la surface et c'est dommage. Décidément, vous avez ensuite le page de bâton mais qui vient faire rien d'autre que confirmer ce que je vous ai dit là puisqu'on passe du page de pentacle qui ici ne s'autorisait qu'à réfléchir, voilà, concrètement, qu'est-ce qui est faisable ? Je le sais, ok, maintenant que je sais que concrètement, le jour où j'ai envie, je peux rencontrer quelqu'un avec qui vivre un truc sérieux, je peux m'engager plus dans le boulot, concrètement, j'ai mon diplôme ou j'ai ma formation le jour où je veux, je peux me lancer dans mon activité, je m'arrête là. Eh bien ça, c'est ce qu'il faut laisser derrière et à la place de ça, il faut essayer d'explorer d'autres façons de soutenir vos envies et vos désirs, de les vivre, de les créer, être un petit peu moins dans la frustration, être un peu moins têtu finalement, à dire non, 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 moi, je me protège, je sais que j'ai envie de nouveautés, je sais qu'elle est dispo et puis, maintenant que je le sais, je reste là où je suis. Voilà, je ne prends pas de risque. Mais il faut peut-être dépasser ça pour ne pas plus tard avoir de remords, pour ne pas laisser passer des opportunités, pour ne pas aussi quelque part, quand on est trop enfermé, par exemple, vous allez vous dire aujourd'hui, mon bonheur, c'est mes enfants ou c'est mon couple ou c'est mon travail, peu importe. Mais si on place tous ces espoirs de bonheur, de bien-être, de satisfaire ses besoins, de se sentir bien, quoi, dans un seul truc, mais à tout moment, ça peut évoluer, ça peut ne plus être disponible. Donc, allez chercher à vivre quelque chose qui vous correspond dans plus de domaines. Si votre travail vous plaît, peut-être que demain, vous allez devoir en changer. Si vous prenez du plaisir à être avec une bonne maman qui s'occupe de ses enfants, un jour, ils vont grandir, etc. Donc, pendant ce mois, il est tout à fait possible que vous ayez de nouvelles choses qui rentrent dans votre vie et qui viennent comme ça titiller certains de vos désirs et ça sera important de ne pas trop vite vous détourner de la possibilité de faire de la place à ça. Soit parce que c'est quelque chose d'épanouissant, soit parce que le fait de vous réautoriser à vous ouvrir à ça, même si c'est un échec, même si cette fois ça ne prend pas, vous allez pouvoir apprendre à gérer cet échec-là, cette frustration-là en vous disant ma vie ne s'arrête pas, les choses qui allaient bien vont toujours bien et finalement, c'est retour à ce que j'avais avant ou c'est une situation que je peux gérer quand même. Donc, du coup, je crois que je peux avancer, je peux explorer d'autres chemins. Si c'est le bon, tant mieux. Si ce n'est pas le bon, ce n'est pas grave. Il y en aura plein d'autres à explorer. C'est vraiment un mois qui vous demande de vous ouvrir à ce qui arrive de nouveau à ce qui arrive qui est attirant, à ce qui arrive qui vous est offert, qui vous est proposé en disant « J'accepte en fait que la vie puisse encore me surprendre positivement. J'accepte de pouvoir trouver des choses qui me font du bien. J'accepte de me donner les moyens de réussir, de me donner les moyens de m'épanouir. mais parce que j'apprends aussi à accepter de gérer correctement la frustration d'un échec. Un échec, c'est en réalité un chemin qui n'était pas fait pour nous épanouir, mais il avait quelque chose à nous apprendre. Donc, on prend la leçon et on continue à avancer. Un échec, il n'est pas censé nous faire rester sur un échec. Il est censé nous faire avancer avec une plus grande expérience en ayant compris d'autres choses. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut faire. vous réconcilier avec le droit d'aller là où vous avez envie d'aller, de suivre votre inspiration du moment en n'ayant pas trop d'exigence. Mais du coup, en ne vous disant pas non plus que ça marche ou pas, je serai enfermée dedans. J'ai envie d'aller par là, je vais par là. Et quand il y aura une autre envie, j'irai aussi. Toute proportion gardée, évidemment. C'est pour ça qu'on vient choisir les désirs qui sont sains. Et c'est pour ça qu'au ce mois, il peut vous apprendre à faire ça et il peut aussi vous apprendre à identifier quels sont les envies sur l'instant ou les envies que vous satisfaisez alors qu'elles sont malsaines pour vous. Elles peuvent devenir vraiment problématiques pour comprendre qu'il faut suivre ces envies. Mais celles qui peuvent nous apporter du mieux-être, celles qui peuvent nous apporter de la valeur ajoutée à notre vie, pas celles qui vont nous faire plaisir sur l'instant et qui vont être lourdes de conséquences. Et vous venez apprendre à faire la distinction entre ces deux choses-là pour pouvoir choisir maintenant de soutenir vos rêves, vos désirs, vos envies qui en valent le coup. Et quand ce sont des désirs ou des envies qui sont faits pour juste dire je vais pendant un temps combler le manque même si ça ne dure qu'un petit moment comme ça après j'arriverai à supporter le mal-être, ça j'arrête de le faire. Soit je vais conquérir mes désirs, soit je vais soigner mes blessures, notamment émotionnelles. Et voilà, nous avons ici la carte du battleur très logiquement puisque du coup ce mois vous prépare et vous donne la possibilité de changer d'état d'esprit, de changer de façon de gérer vos désirs comme vos frustrations pour pouvoir ensuite passer à l'action de façon plus juste, pour pouvoir recommencer à avoir envie de tester des choses tout simplement. C'est clairement ça que nous dit le magicien ou pour pouvoir lâcher les derniers, comment dire, les derniers arguments qui faisaient que vous restiez à la théorie mais que vous ne passiez pas à la pratique parce qu'il va bientôt être temps de passer à la pratique. Donc s'il y a des choses qui vous bloquent c'est le moment de les régler. Donc voilà, on est vraiment dans cette énergie-là d'être préparé à ce que quelque chose qui jusqu'à présent on vous laissait un petit peu faire faire semblant, là ça ne va plus être possible donc on vous prépare à ça donc à vous d'accueillir ces énergies et de ne pas lutter contre. Ensuite vous avez la carte du 2 de bâton donc oui effectivement c'est assez logique le fait de se dire je vais prendre de la hauteur je vais un petit peu évaluer la situation là et je vais apprendre en fait que ma capacité en permanence à évaluer une situation à faire un nouveau choix à prendre une nouvelle décision me permet de tenter des choses et de ne m'arrêter que quand il y a un réel danger que quand réellement ça m'ennuie que quand réellement c'est pas bon pour moi mais si c'est bon pour moi si ça m'épanouit si c'est intéressant je peux continuer à y aller je me donne ce droit là je me donne ce droit en permanence de mettre un petit peu là regarder ce qui se passe et de me dire est-ce que ça va dans le sens de ce que je désire oui je continue non j'arrête j'ai le droit de faire ça donc je peux me remettre à avancer à tout moment je continue ou j'arrête pareil je vais apprendre à me dire alors attends là j'ai envie de satisfaire sur l'instant mon désir je sais pas de manger plein de sucre de tout oublier avec l'alcool ou de me jeter dans les bras du premier venu j'en sais rien peu importe quoi mais ce désir là une fois que ça sera passé que je me serai fait plaisir sur l'instant ça va me laisser avec quelque chose de bien ou de pas bien si ça va me laisser avec quelque chose de pas bien je suis capable de l'évaluer avant et de me dire bah du coup j'y vais pas donc cette capacité à évaluer la valeur de vos désirs et à évaluer les différents chemins que vous pouvez prendre pour vous satisfaire ou vous protéger c'est ça votre atout pendant ce mois de décembre et ce à quoi il va falloir faire attention c'est à ne plus avoir une vision déformée des choses à ne plus vous laisser influencer par vos peurs par le fait de voir ce que vous avez envie de voir ou ce que vous craignez de voir au lieu de voir la réalité donc le fait d'être en train de vivre ce qui se passe d'être connecté dans le présent d'observer les choses d'accueillir les choses comme elles sont et de réagir ou de décider face à la vérité à ce qui se passe concrètement là réellement de façon honnête c'est ça qui va vous permettre d'avancer tout ce que vous allez faire pour vous mentir à vous même pour vous trouver des excuses ou pour vous emmener dans une voie qui n'est pas celle que vous souhaitez sur le long terme vous pourrez vraiment vous emmener à vivre des choses pas sympas alors que vous rappelez qu'en permanence vous pouvez faire des choix va vous aider donc reprenez votre pouvoir personnel rappelez-vous que vous êtes un être qui agit rappelez-vous que vous avez votre identité que vous pouvez faire vos choix rappelez-vous que la vie se vit au présent et que vous avez certes des choses que vous ne maîtrisez pas mais que vous avez aussi un pouvoir personnel et apprenez à l'utiliser correctement c'est ça qui va vous aider à aller de l'avant donc je vais regarder maintenant rapidement ce que vous avez ce que vous avez comme message dans l'oracle des fées voilà je vous rappelle non je vous annonce avant que si vous souhaitez commander votre tirage personnalisé pour l'année 2021 j'ouvre les commandes à partir du 1er décembre vous pouvez me joindre pour soit commander soit me demander plus de renseignements via mon mail et ma page facebook et les liens sont sous la vidéo dans la barre de description vous avez l'enfant de la lune pardon et transcendance de l'ego voilà vraiment cette idée de venir réussir à dépasser toutes les limites de l'ego qui fait que vous voyez le mal partout vous avez besoin de vous surprotéger que vous avez un besoin énorme de trop plaire etc tout ce qui vient satisfaire soit les peurs soit la peur de ne pas assez exister ou d'exister aux yeux des mauvaises personnes de ne pas être capable de plaire de ne pas être capable de trouver ce qui vous correspond etc c'est ce que vous venez dépasser et donc c'est intéressant de voir que c'est vraiment le fait de vous reconnecter à vos désirs à vos rêves profonds et pas à vos peurs et à vos visions déformées des choses qui va vous aider vous voyez ici avec cette image et la lune on a comme un espèce de trompe l'œil la réalité est parfois trompeuse donc allez chercher un peu plus loin que ce que vous voyez au premier abord et vous avez ensuite la pêcheuse d'énigmes divination et recherche de solution vous voyez on a cette idée de j'ai les clés hop là j'ai la clé je vais m'en servir et si j'ai pas la clé je la cherche plutôt que de faire semblant de dire bah peut-être qu'il y en a pas il y en a une même s'il faut la chercher et quand je l'ai plutôt que de dire je sais pas dans quelle serrure elle va je vais essayer pour trouver quelle est la bonne porte quelle est la porte à ouvrir et de toute façon tant que c'est pas la bonne bon je la refermerai derrière moi ou elle s'ouvrira même pas donc je vis allez voyons voir ce que vous avez comme message de conclusion retrouver la lumière rien ne sert de me plaindre rien ne sert de m'apitoyer les pensées de peur attirent les situations de peur cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle par la compréhension je me sors de ce gouffre de ressentiment la paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre bah écoutez je trouve que ça résume bien très bien même votre tirage donc voilà je vous laisserai mettre pause si vous souhaitez lire ce petit message moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite un excellent mois de décembre et puis je vous dis à bientôt